Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petits colons. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait reçu l'Esprit-Saint, l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Simeon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rythme de la loi qui le concernait, Simon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant, « Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. » Nous réclamons la parole du Seigneur. Au revoir, Sainte-Saint de l'Esprit. Dans nos célébrations d'Esprit, nous avons célébré le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire le fait que Dieu a voulu se faire d'un des nôtres. Durant tout le reste de la liturgie, nous célébrons le même mystère sous des ascets différents. Aujourd'hui, à la fête de la présentation de Jésus au Temple, nous célébrons l'incarnation comme une rencontre, la rencontre de Dieu avec l'humanité, exprimée symboliquement dans la rencontre au Temple le 40e jour après la naissance de Jésus. Dans le rythme de la lumière qui a précédé notre célébration eucharistique, nous avons célébré ce même mystère de l'incarnation de Dieu comme l'avenue de la lumière dans nos ténèbres. La religion d'Israël était plus entière centrée sur le culte rituel et sur le Temple d'Israël, lieu privilégié de ce culte. En même temps, les prophètes appelaient eux à la conversion du cœur, à la justice et à l'amour. Les tensions n'avaient jamais manqué entre les responsables du culte et de ses lois d'une part et les prophètes d'autre part. Quand Jésus apparaît, les prêtres et les docteurs de la loi s'imposent au peuple, mais il n'y a plus de prophètes. Le dernier prophète, en fait, c'était Jean le Baptiste et il est décédé tout au début de la mission de Jésus, la mission publique de Jésus. Tout l'enseignement de Jésus consistera à montrer que ce que son Père attend des hommes, ce n'est pas d'abord une observance culturelle ou rituelle, mais bien la pratique de la mort, de la justice et de la miséricorde à l'image de l'attitude de son Père à notre égard. C'est pourquoi l'évangéliste Luc met cette scène dans l'introduction à son évangile que nous avons médité tout au long du temple de Noël. Jésus vient bien au temple avec sa mère et son Père pour remplir un précepte de la loi. Mais ceux avec qui se produit la rencontre qui symbolise celle de Dieu avec l'humanité, ce ne sont pas les prêtres et les docteurs de la loi. Ce sont deux pauvres de Yahvé. Simeon, qui n'appartient pas à la caste de sa serpétale, il était simplement un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Aham était une veuve qui avait passé toute sa vie dans le temple à louer Dieu. Ayant l'un et l'autre le cœur de pauvre, ils sont capables de voir Dieu et reconnaissent la présence de l'envoyé de Dieu dans l'enfant présenté ce jour-là au peuple. Cette première visite de Jésus au temple et l'autre à l'âge de douze ans, mentionnée aussi par Saint Luc, et au cours de laquelle Jésus affirme son autorité, seront suivis de plusieurs autres visites au temple durant sa vie publique. Ce seront toujours des rencontres de Jésus avec le peuple, en même temps que des confrontations avec les agents du culte et de la loi. Toutes ces visites de Jésus soulignent le changement radical qu'il a apporté dans la signification du culte. Depuis Jésus, ce qui est au cœur de la religion, ce n'est plus le culte avec toutes ces célébrations, les études liturgiques annuelles, les domadaires et quotidiennes. Ce qui est au cœur de notre religion, c'est la pratique vécue de l'Évangile dans tous les aspects de notre vie de tous les jours. Dans notre vie privée, familiale ou communautaire, comme dans notre travail et l'exercice de nos responsabilités civiles et ecclésiales. C'est là que Dieu nous attend et nous rencontre sans cesse. La liturgie, elle, c'est le lieu où nous exprimons connectivement notre foi en ce message de Jésus et où nous sommes sans cesse transformés en communauté ecclésiale, la communauté de ceux qui ont mis leur foi en Jésus de Nazareth. C'est aussi avec la prière personnelle, la prière communautaire, où nous ressourçons, où nous nourrissons notre foi. Nous sommes toujours tentés de retourner à une mentalité d'Ancien Testament qui nous porte à penser que nous sommes de bon chrétien si nous assistons à la messe du dimanche et observons les principaux préceptes de l'Église ou encore que nous sommes de bon mois si nous observons finalement tous nos rêves de liturgie et autres. En réalité, l'observance de l'Eucharistie dominicale et de toutes ses rêves est importante, mais en tant qu'expression symbolique et sacramentelle de notre volonté de laisser l'Évangile transformer tous les moments et tous les recoins de notre vie quotidienne. C'est alors, et alors seulement, que chaque moment de cette observance fidèle devient un moment de la rencontre avec Dieu. et c'est vraiment le message de cette fête de la présentation de Jésus au Temple qui a été la rencontre de Jésus, de Dieu, avec notre humanité. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501